Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, merci de cette invitation. Avec le développement de l'économie numérique, Internet est désormais à la base du modèle économique de multiples secteurs et devient également incontournable dans nos vies privées. Pour ne citer qu'un chiffre, le nombre de l'utilisateur d'Internet a triplé à travers le monde en dix ans. Ces développements, très positifs, nous rendent également plus vulnérables, étant donné l'interconnexion croissante de nos systèmes et réseaux. Des pratiques destructrices se sont développées dans le cyberespace. Utilisation criminelle d'Internet, espionnage à visée économique ou politique, attaques contre les infrastructures critiques à des fins de sabotage. La moitié des entreprises établies en Europe ont déjà connu au minimum un incident lié à la cybersécurité. Émanant de groupes non étatiques ou étatiques, les cyberattaques ne tiennent pas compte des frontières et peuvent être réalisées à moindre coût, mais avec des effets potentiels dévastateurs. Sur les systèmes d'information et de communication, voire sur l'intégrité physique d'infrastructures critiques, telles que les transports, l'énergie ou même la sécurité nationale. En France, plus de 24 000 attaques ont été déjouées en 2016, selon le ministre de la Défense, que vous verrez plus tard, qui a cité une augmentation majeure de la menace cybernétique. Certaines de ces attaques, appelées « menaces hybrides », cherchent à manipuler l'opinion publique, y compris récemment lors de campagnes électorales. Et elles peuvent avoir des effets déstabilisateurs. Ça a été le cas avec l'attaque contre TV5 Monde en 2015. Il s'agit d'une question politiquement sensible. Nous le savons tous. Nous ne pouvons pas laisser les actions de certains, peut-être de gouvernements étrangers, ébranler les fondements même de nos démocraties. Les responsables de ces attaques travaillent dans l'ombre. C'est pourquoi nous devons parler de cette question et de ce que nous faisons pour nous protéger, pour montrer que nous sommes vigilants et préparés. C'est notre première ligne de défense et une force de dissuasion importante. Les États membres sont en première ligne pour lutter contre les cybermenaces, mais la Commission européenne soutiendra tous les efforts pour renforcer notre résilience collective. La cybersécurité est au centre de nos priorités politiques. Depuis l'adoption de la stratégie européenne de cybersécurité en 2013, nous avons multiplié nos efforts afin de mieux protéger nos citoyens et nos entreprises en ligne. Nos priorités sont renforcer notre cyber-résilience, mieux combattre la cybercriminalité, soutenir l'innovation et la recherche dans le domaine cyber et renforcer la coopération internationale. Le Directif sur la sécurité des réseaux et d'informations critiques, adopté en juillet dernier, a pour objectif de préparer les États membres en cas d'attaque, avec la mise en place dans chaque pays d'un centre de réponse aux incidents de sécurité informatique et une autorité nationale compétente. De renforcer la coopération et l'échange d'informations entre États membres à travers la mise en place d'un groupe de coopération et d'un réseau de centres de réponse. De faire en sorte que les opérateurs qui fournissent des services essentiels, tels les secteurs de l'énergie ou les transports, ainsi que les fournisseurs des principaux services numériques, prennent les mesures de sécurité appropriées et signalent les incidents aux autorités nationales. S'il est essentiel de renforcer nos capacités à prévenir une attaque ou à y répondre, il est également fondamental que nos autorités répressives et judiciaires aient les outils nécessaires pour trouver et punir les cybercriminels. Le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité de Europol joue un rôle central dans la lutte contre la cybercriminalité. Et c'est toi à travailler avec la police néerlandaise et le secteur privé afin de lancer une initiative contre le rassonnage en ligne. Elle permet, à travers une plateforme internet, de conseiller les victimes et de leur fournir des outils de déchiffrement pour récupérer leurs informations. Plus de 2 500 appareils ont ainsi pu être déchiffrés gratuitement. Un autre exemple est le démantèlement en novembre dernier par les services répressifs et judiciaires de 30 pays avec le soutien de Europol et d'Eurojust d'un vaste réseau criminel connu sous le nom d'Avalanche. 39 serveurs saisis, 5 % arrêtés et des victimes identifiées dans 80 pays. Cette opération souligne encore une fois l'importance d'une coopération européenne et internationale. Je suis d'ailleurs rendu avec M. le ministre vendredi dernier au Centre français de lutte contre la cybercriminalité où j'ai pu observer le travail des cybergendarmes pour démanteler des réseaux criminels en ligne en étroite coopération avec Europol. L'agence Eurojust a également renforcé sa coopération au plan européen avec la mise en place d'un réseau européen de lutte contre la cybercriminalité rassemblant les autorités judiciaires. De plus, un cadre juridique renforcé au niveau européen est crucial. C'est pourquoi nous avons lancé une consultation afin d'examiner les solutions permettant de faciliter l'accès aux preuves en ligne, y compris en travaillant plus étroitement avec les fournisseurs de services en ligne. La question du chiffrement demeure sensible. Le chiffrement est indispensable à une protection efficace des données et ne saurait être remise en question. Néanmoins, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, les autorités judiciaires ont parfois besoin d'accès à des informations chiffrées qui pourraient aider à éviter de nouvelles attaques. Nous devons réfléchir à des solutions, dont le plein respect de la protection des droits fondamentaux. Globalement, il nous faut poursuivre nos efforts en travaillant étroitement avec le secteur privé, partenaires essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité. De nombreuses entreprises européennes sont très performantes et innovatantes dans le domaine de la cyber-sécurité. Nous devons les soutenir pour renforcer notre sécurité et parce que c'est un secteur potentiel de forte croissance et générateur d'emplois. La Commission a lancé l'été dernier un nouveau partenariat public-privé qui devrait générer 1,8 milliard d'euros d'investissement d'ici 2020 avec un apport de 450 millions d'euros de l'Union européenne. Une des priorités des partis prenants est du travail sur la sécurité dès la conception du produit, c'est-à-dire inclure dès le stade initial des éléments de sécurisation permettant de limiter les effets d'attaques malveillantes. Par ailleurs, la Commission se penche sur la question de la fragmentation du marché européen de la cyber-sécurité. Actuellement, une entreprise dans ce secteur doit parfois se soumettre à différentes procédures de certification pour vendre ses produits et ses services dans plusieurs États membres. C'est pourquoi nous étudions la possibilité de mettre en place un cadre européen de certification pour des produits de sécurité des TIC. L'an dernier, l'agence INISA a aussi mené son sixième exercice cyber avec la participation de 1 000 acteurs publics et privés. des résultats de cet exercice utile seront reflétés dans le plan de coopération pour la gestion des cyber-incidents de grande ampleur que la Commission présentera prochainement. J'aimerais enfin rappeler l'importance de la dimension internationale dans ce domaine. Dans le cadre de l'instrument contribuant à la stabilité et la paix, la Commission a mis en œuvre des actions destinées à renforcer la cyber-résilience et les capacités de ses partenaires à déceler et à se défendre contre les cyber-attaques et la cyber-criminalité. 45 millions d'euros ont déjà été investis par l'Union. De plus, la Commission européenne a présenté en avril 2016 un cadre commun pour mieux lutter contre les menaces hybrides. Vingt-deux actions y sont présentées. parmi lesquelles le renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Union, l'OTAN et d'autres organisations partenaires comme l'ONU et l'OSCE dans le cadre d'efforts communs de lutte contre les menaces hybrides. Nous savons tous que le monde interconnecté dans lequel nous vivons aujourd'hui offre de multiples opportunités. toutefois, il présente également des risques accrus en termes de menaces pour notre sécurité collective, sans parler des impacts économiques et financiers. C'est pourquoi nous devons tous, institutions européennes, États membres, entreprises et citoyens, mettre en œuvre à notre niveau les mesures nécessaires permettant de renforcer notre résilience aux états cyber et notre lutte contre la cybercriminalité. Ainsi, chacun d'entre nous, par la simple mise à jour régulière de la protection de ces réseaux, joue un rôle dans le renforcement de notre résilience. Enfin, il nous faut, dès maintenant, planifier l'avenir, qu'il s'agit d'une menace qui va durer. La stratégie européenne sur la cybersécurité date de 2013. C'est de l'histoire ancienne dans un monde qui change tant. Nous devons, dès lors, nous pencher sur la question de la révision de cette stratégie. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente conférence dont je ne manquerai pas de suivre les résultats. Merci.